... ... Nous présenter ce projet assez étonnant et j'ai vu le résultat aux journées de l'histoire de Blois qui semblent un peu incroyables d'avoir un livre de cette taille et sur ce thème-là, je dirais. Je vais peut-être le remontrer pour ceux qui sont arrivés après. Voilà la couverture. C'est un travail pour le livre qui a été réalisé par le Cherche-Midi, mais Nathalie Courtois en parlera. Je vous montre un peu la tranche. C'est 2600 pages. Pour vous qui avez l'habitude d'écrire des articles, c'est 29 millions de signes. Et donc, c'est ce livre... Ouvre-le un peu à l'intérieur. Vous voyez des photos de personnes. Et donc, ce livre rassemble l'histoire la plus complète possible de 9000 personnes, très majoritairement des hommes et quelques femmes qui sont passées par un camp de concentration souvent oublié de la mémoire qui s'appelle le camp de Little Bowdora. Je vais vous en reparler. Avant, je vais vous faire un petit peu la genèse du projet. D'abord, pourquoi est-ce qu'un site comme la Coupole ? La Coupole, c'est un centre d'histoire et de mémoire qui a été ouvert dans le Pas-de-Calais en 1997. Moi, je suis historien et je travaille pour le centre depuis 2005. Ce centre d'histoire est installé dans un ancien bunker, un site souterrain qui avait été construit par les nazis en 1943 pour tirer les fusées V2 sur l'Angleterre. Vous savez, ces fusées qui avaient été mises au point dans les années 30 par des scientifiques nazis. Le personnage le plus connu, le plus célèbre, c'est Werner von Braun. Et donc, ce bunker devait tirer ces fusées V2. Et le camp de concentration de Dora, qui a été créé un peu à la même époque, les deux histoires sont liées, qui se situe en Thuringe, en Allemagne, à 80 kilomètres du camp de Burenwald, le plus connu, était destiné à l'installation d'une usine souterraine pour produire ces fusées. Vous voyez le lien historique entre ces deux sites. Alors évidemment, quand le site de la Coupole a été choisi dans les années 80 pour devenir un centre d'histoire et de mémoire, l'objectif de ce centre, c'était évidemment de transmettre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la Réunion en particulier, qui est une histoire aussi particulière, mais évidemment de faire le lien aussi avec l'histoire de ces fusées et de poser la question des rapports entre l'évolution des recherches scientifiques et toutes les questions éthiques qu'il peut y avoir derrière sur les limites que pouvait avoir cette recherche scientifique. Donc là, avec l'histoire de ce camp de Dora, on est vraiment au cœur de ces questions, puisque ces scientifiques vont utiliser une main-d'œuvre concentrationnaire dans des conditions pharmatiques, vous vous en doutez, de forte mortalité pour fabriquer ces fusées et donc avancer dans cette technologie. Donc le musée de la Coupole, le centre d'histoire, a ouvert en 1997 et fait dans sa… Alors il y a eu plusieurs renouvellements muséographiques, mais depuis son ouverture, ouvre une part importante à l'histoire de ces fusées, du camp de Dora et de ces déportés. Et un an après son ouverture, en 1998, paraît un ouvrage d'un historien, mais historien témoin, qui avait été déporté à Dora, qui s'appelle André Cellier, qui publie en 1998 à la découverte « Une histoire du camp de Dora », qui est un ouvrage qui fait toujours référence. Il faut savoir que les universitaires, les historiens académiques, entre guillemets, ne se sont jamais vraiment emparés du sujet. et il publie un ouvrage qui fait une histoire contextualisée de ce camp, qui remet vraiment l'histoire au cœur de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale dans ce système. Mais 1998, c'est aussi le constat, c'est qu'on est toujours incapable de dire combien de déportés, alors à l'époque, on parle de déportés français, sont passés, ont été envoyés dans ce camp, qui ils étaient, d'où ils venaient, pourquoi ils ont été arrêtés et envoyés dans ce camp ? Et qu'est-ce qui est devenu la cohorte des survivants ? C'est un constat assez général, ce n'est pas lié uniquement à ce camp. Il faut savoir que ce camp concerne très majoritairement, pas uniquement, mais très majoritairement, des déportés politiques et résistants, des gens qui ont été arrêtés pour avoir fait quelque chose ou soupçonnés de l'avoir fait. On n'est pas sur un camp, un centre de mise à mort ou un camp qui dépend des déportations de la Shoah, on est vraiment sur un camp de politique et de résistance, c'est important de le signaler. Et si Serge Klarsfeld avait, entre guillemets, fait le travail de recensement, d'identification pour les juifs déportés de France dans son mémorial en 1978, il faut savoir que jusqu'en 2004, on est toujours incapable en France de dire combien de déportés politiques et résistants sont partis de France, ont été envoyés dans les camps, selon quel processus et surtout combien sont morts et combien sont rentrés. Donc, c'est vraiment aussi ce constat qui va être à la base du lancement de ce projet. En 1998, se réunit à la Coupole l'amicale d'Aura Elrich, qui est à l'époque une des principales amicales qui regroupe depuis 1945 les familles de ces déportés et leurs descendants, les déportés eux-mêmes, dont André Sellier, qui était membre de cette amicale. Et à l'occasion de ce congrès à la Coupole, du fait de ce constat, est lancé l'idée d'engager une recherche pour identifier ces personnes. À l'époque, on parle des Français, passée par Dora, dans le but d'écrire un dictionnaire biographique. On est en 1998. Ce projet, il a plusieurs objectifs. Il a un objectif mémoriel fort. Il s'agit d'identifier ces personnes, de leur redonner une trace, une existence, une vie, parce que beaucoup sont disparus et on a peu de traces et peu d'informations sur leur parcours sur Terre, qui a parfois été très brève. Ce sont souvent des très jeunes hommes. Mais il y a aussi un objectif scientifique fort, c'est-à-dire qu'étudier ce groupe d'hommes qu'on estime à peu près à l'époque à 8 000 personnes. On avait déjà des idées de statistiques globales, mais pas affinées, doivent aussi permettre de mieux comprendre les phénomènes de répression en France pendant l'occupation, l'activité de la résistance et évidemment, le parcours de ces hommes dans le système concentrationnaire. Leur évolution, leur transfert, leur mortalité, leur emploi dans un système qui est à ce moment-là vraiment tourné vers une exploitation économique à outrance et systématique de ces hommes pour produire une arme qui est censée être pour Hitler et pour les nazis, une arme miracle qui doit leur permettre de retourner le cours de la guerre. Le projet se lance en 1998. Il y a un comité scientifique qui est créé avec des historiens de la coupole, des membres de l'AMICAL évidemment. Les premières réunions se font au ministère des armées, à l'époque, c'est ce qu'il s'appelle le ministère des anciens combattants, Ruth Delchasse à Paris qui est un des partenaires du projet dès le départ. Un comité honorifique est créé dans lequel vont être présents et vont soutenir le projet des gens comme Simone Veil qui elle-même est passée par Dora avec sa mère et sa soeur de manière très brève mais elle est passée. Des gens comme Stéphane Essel également passée par le camp de Dora, Pierre Sudreau passée par Lourenne Bâme pour lancer ce projet. Mais évidemment, il faut dire qu'en 1998 du fait de la fermeture des archives et puis surtout de cette méconnaissance de la déportation des politiques et des résistants, ça va être très compliqué. Il faudra vraiment attendre 2005 pour que les recherches et l'entreprise se mettent vraiment en marche. Alors, pourquoi 2005 ? parce que 2005, c'est l'année de la publication d'un vaste programme de recherche qui avait été mené par la Fondation pour la mémoire de la déportation qui avait été missionné par l'État pour lancer justement cette enquête, cette recherche pour identifier, quantifier les déportés politiques et résistants. Donc, en 2004, est publié le livre mémorial des déportés par mesure de répression qui regroupe 86 000 personnes parties de France vers les camps de concentration et les prisons du Reich qui font partie du système répressif nazi et donne enfin une vision globale de la déportation des politiques et des résistants. Ces hommes et ces femmes, il y a près de 10 000 femmes dans ces 86 personnes, sont classées selon leur transport au départ de France de manière chronologique et déjà, donc moi, c'est un projet auquel j'ai été associé et j'ai participé et déjà, avait été intégré l'idée qu'il fallait que dans ces parcours apparaissent le plus possible le passage par Dora. Donc, on a essayé déjà à cette époque-là d'identifier un maximum de personnes et déjà, à peu près 7 200 déportés apparaissaient comme ayant été enregistrés au camp de Dora. Parce que la particularité de ce camp, je vais venir, de ce camp de Dora, c'est qu'au départ, ce n'est pas un camp de concentration, c'est un camp annexe du camp de Burenval. Je vous ai dit tout à l'heure la proximité, 80 kilomètres. L'idée, c'est que ce camp de Burenval soit une sorte de réservoir de main-oeuvre. Donc, les déportés qui sont envoyés à Burenval vont être puisés pour être affectés à ce commando, on parle d'un commando, de Dora, pour installer cette usine et ensuite produire produire ces fusées. Mais surtout, la particularité de Dora, c'est que pendant les huit premiers mois d'existence de ce lieu, il n'y a pas de camp. C'est un élément qui va expliquer cette très forte mortalité dans ce camp qui dépasse largement l'histoire des autres camps nazis et en particulier des camps usines. C'est-à-dire que la décision de créer Dora se fait en quelques jours. elle fait suite au bombardement de l'île de Pénémune par les Britanniques la mi-août 1943. Pénémune, c'était où avait été installé sur l'idée de Werner von Braun ce centre de recherche inédit dédié à la mise au point et à la fabrication de ces fusées, de ces futurs lanceurs à partir de 1936. Les nazis pensaient être à l'abri. Pénémune, c'est du monde, c'est sur la Baltique, sur une île, vous savez. Et puis le site est malgré tout repéré par les Britanniques, bombardé par les Britanniques et donc à la mi-août 1943, les Allemands se rendent compte qu'ils ne pourront pas produire cette fusée et qu'il faut trouver un lieu adéquat, protéger des bombardements alliés, souterrains. Et puis surtout, cette notion de secret qui entoure l'histoire de la production de ces armes va impliquer qu'on ait un recours unique et systématique à de la main-d'œuvre concentrationnaire, ce qui permet aussi d'éviter de prendre des ouvriers allemands qui évidemment en 1943 sont plus destinés à partir au front pour les Allemands. Donc la décision se fait très très vite, le bombardement de Pénémune c'est 17-18 août 1943, le choix du site se fait très très rapidement, les SS proposent l'utilisation de deux anciens tunnels qui avaient été creusés après la Première Guerre mondiale dans les monts du Kahnstein en Thuringe. Il faut imaginer deux tunnels parallèles de deux kilomètres de long qui sont reliés par une quarantaine de galeries transversales qui font près de 150 mètres de long chacune. Les deux tunnels principaux font 9 mètres de large sur 7 mètres de hauteur et ce sont des tunnels qui sont complètement vides, désaffectés dans lesquels sont restés des stockages d'hydrocarbures qui étaient utilisés avant la guerre. Il y a un véritable contrat qui va être passé entre la SS et la société qui s'appelle la WIFO qui est une société privée allemande qui est propriétaire de ces tunnels pour pouvoir installer ce camp. Dès le 28 août 1943, les 100 premiers déportés de Bourg-en-Val sont envoyés sur ce site pour commencer au déblément de ces tunnels. Très très vite, on va envoyer tous les jours de 3 000, 6 000, 15 000 hommes dans ces galeries. Je vous le disais, la particularité, c'est que ce n'est pas le premier essai pour l'ASS de création d'un camp usine où des détenus vont être affectés à produire une arme. On a d'autres exemples. Mais dans les règles, en général, ce processus, il implique qu'on envoie d'abord un groupe de détenus qui est chargé de fabriquer le camp, c'est-à-dire les baraques, la clôture, la place d'appel, les miradors et tout ce qui va servir au fonctionnement du camp. Et ensuite, des détenus, plusieurs milliers, sont envoyés dans ce camp et affectés au travail de l'usine. La particularité de Dora, c'est que la priorité donnée à l'installation de cette usine et à la fabrication de ces fusées va impliquer que les SS refusent systématiquement pendant les 8 premiers mois la création d'un camp et que ces détenus vont être logés au travail dans ce chantier de manière perpétuelle à l'intérieur de ces galeries dans des conditions que vous pouvez imaginer assez dramatiques à 12 degrés de température et 80% d'humidité et surtout dans un contexte de violence qui est permanent. Donc, on a une mortalité qui est très importante et à cela s'ajoute que le contexte particulier de la France et en particulier de la collaboration du régime de Vichy va permettre aussi à la SS d'accélérer les déportations depuis la France en particulier depuis Paris et ce n'est pas un hasard si entre l'été 1943 et le mois de janvier 1944 tous les convois d'hommes qui partent depuis la France vers les concentrations sont systématiquement dirigés vers Bourg-en-Valm c'est plus de 10 000 hommes et plus de la moitié sera affecté à ce camp de Dora par la suite parce qu'il y a la réalisation d'un véritable programme Dora qui va aussi inciter à envoyer de la main-d'oeuvre vers ce camp je reviens au projet l'idée réalisée de ce dictionnaire c'était aussi mieux comprendre aussi ce phénomène de la déportation depuis l'instant cette première période dramatique que les déportés André Cédia a qualifié d'enfer d'Odora qui va coûter la vie à près de 6 000 hommes en moins de 8 mois se termine au printemps 1944 au moment où l'usine fonctionne et à un moment où la SS va envoyer des détenus cette fois pour fabriquer installer construire un camp de baraques qui reste à ce moment-là encore un camp à un ex-Bourg-en-Valm et ce succès en fait pour la SS d'installation de cette usine une usine il faut imaginer une usine extrêmement moderne on va produire dans cette usine l'engin le plus complexe qui a été mis au point pendant la seconde guerre mondiale je vous invite à aller voir sur le site internet de la coupole ou sur Wikipédia on a des photos de cette usine qui ont été prises au juillet 1944 par un photographe d'Hitler Belter Prenz des photos en couleur en plus qui montrent alors évidemment elle ne montre pas toute la réalité mais elle montre cette usine et c'est déporté en tenue rayée dont beaucoup de français qui travaillent sur ces fusées on se rend un peu compte du contexte mais évidemment ces photos ne montrent pas la violence le climat qui règne ce succès pour la SS il va les inciter à multiplier ces exemples de chantiers souterrains parce qu'il faut aussi pour eux enterrer toute la production aéronautique tout ce qui doit servir à la guerre et vont se multiplier une quarantaine de chantiers similaires à partir de l'été 1944 dans lequel on va envoyer à nouveau souvent des français d'ailleurs dans ces chantiers en construction autour et donc va naître un espèce autour de ces tunnels de Dora à côté de la ville de Nordhausen un espèce de complexe militaro-industriel de production d'armes spécifiques d'armes V en particulier qui va aboutir au mois de novembre 1944 à la création dernier né des grands camps de concentration du Reich au même titre qu'à Auschwitz comme camp de concentration Dachau-Bourenwald qu'on connaît beaucoup plus qui prend le nom de Mittelbau qui est un nom de code évidemment qui veut dire usine du centre et qui va regrouper cette quarantaine de camps annexes et va accueillir au maximum de sa population près de 40 000 détenus alors notre travail nous à la Coupole à partir de 2005 va être d'abord d'identifier ces personnes envoyées dans ce camp à partir de toutes les archives à disposition alors évidemment en Allemagne mais aussi en Belgique et en France avec je vous le disais l'objectif non seulement de les identifier mais essayer de connaître le maximum sur leur histoire personnelle ce n'est pas une histoire qui se borne uniquement à leur histoire pendant la guerre ou à leur déportation c'est vraiment une histoire de vie depuis leur naissance jusqu'à leur mort y compris pour ceux qui sont en traite de déportation ce qui donne un caractère particulier à ces histoires je fais rapidement mais on a la chance pour ce camp en particulier pour Burenbal et pour Dora d'avoir à disposition une masse d'archives originale c'est-à-dire produite du temps du temps des SS du temps du fonctionnement du camp qui a été plutôt préservé l'administration des camps et de la SS contrairement à souvent ce qu'on pense a un travail très administratif de production de papier parce que pour les SS c'est important de connaître de savoir qui est dans le camp où sont les détenus ce qui fait que ça nous permet d'avoir accès à des archives des listes d'arrivées des listes de transferts des listes d'entrée à l'infirmerie qui sont journaliers et puis vous savez vous avez certainement tous entendu d'anciens déportés ce qui a beaucoup marqué les déportés dans leur période concentrationnaire c'est les appels le matin et le soir qui sont des périodes dramatiques parce qu'il faut attendre pendant des heures que l'on compte et on recompte parce que pour les SS c'est important de savoir qui est mort qui est vivant et qui est à l'infirmerie et qui est évadé tous les jours on a la chance d'avoir ces relevés quasiment tous les jours ce qui fait que ces archives elles nous permettent de suivre pas à pas l'évolution de ces déportés à l'intérieur de ce camp et même à l'intérieur de ce système parce que la vie d'un déporté dans le système concentrationnaire elle n'est pas statique c'est-à-dire que ces gens parfois si vous avez l'occasion d'aller voir dans le livre ces histoires vous verrez que certains ont fait 4-5 camps de concentration avant d'arriver à Dora certains arrivent de Juite certains arrivent d'autres camps où ils ont été envoyés pour des raisons diverses certains arrivent de prison du Reich avec des parcours carcéraux assez complexes on a on a dans ces parcours une vision globale de ce qu'a pu être la déportation depuis la France depuis 1940 l'été 1940 ça commence jusqu'à la libération des derniers territoires de l'Est au début 1945 en Alsace en Alsace notamment donc voilà ce travail d'identification principalement à partir des listes allemandes des archives des camps des archives des prisons et puis des archives aussi des centres d'internement de répression le camp de Compiègne-Royalieu notamment qui est le principal lieu de départ de ces convois vers les camps mais il n'y a pas le sud il y a aussi les gares de la région parisienne où on extrait les gens des prisons et puis aussi des convois qui partent qui partent de province un peu partout de Toulouse de Lille de Bordeaux notamment à la fin au moment de l'évacuation de ces prisons en 1944 alors ces archives elles nous permettent d'identifier de recréer les parcours mais vous vous en doutez bien ce sont des archives administratives pures en plus ce sont des archives de la SS donc il faut évidemment en repier comme toutes les archives de la répression donc pour donner du corps et donner j'ai envie de dire de l'humain à ces histoires on a eu recours à d'autres archives évidemment et en particulier des dossiers qui sont conservés au service historique de la défense et en particulier à son antenne de camp en Normandie qui conservent les dossiers de demande des statuts de déportés politiques et déportés résistants c'est un statut d'une reconnaissance nationale qui a été créée en 1948 par la France pour donner une reconnaissance et des avantages financiers médicaux aux victimes à toutes les victimes et donc ces dossiers qui ont été créés à ce moment-là sont très très riches parce que qui dit reconnaissance et qui dit pensions avantages financiers médicaux nécessitent une enquête administrative donc ces dossiers sont constitués de pièces très importantes des documents d'état civil notamment qui permettent déjà de savoir beaucoup de choses sur ces gens et puis les résultats des enquêtes menées par cette administration ça peut être des rapports de gendarmerie des enquêtes des renseignements généraux mais aussi cette administration qui a collecté des archives dans les camps dans les services d'internement dès 1944 ce service c'est une émanation en fait du gouvernement du gouvernement du ministère Freinet qui est créé en 1944 qui est le ministère chargé des prisonniers déportés et personnes déplacées pendant la guerre a collecté dès 1944 en France en Allemagne en Belgique des archives originales qui concernaient ces victimes parce que pour ce service il faut retrouver les disparus rapatrier les survivants tous ces français qui sont partis pendant la guerre pour une raison ou pour une autre à l'extérieur du territoire donc ces dossiers parfois très très importants peuvent contenir aussi des archives originales individuelles qui ont été intégrées à ce dossier pour former un dossier administratif qui justifie ou non l'octroi d'une pension alors moi mon travail pendant 15 ans depuis 2005 ça va être d'exploiter ces archives de créer une base de données très très complète avec près de 200 champs par individu et ce sont ces données que je vais transmettre à un groupe d'auteurs qui sera chargé selon un cahier des charges qui sera évolutif qu'on mettra en place à partir de 2014 on va on va se commencer à se se poser la question en 2014 de savoir qui comment on va écrire ces histoires aussi parce qu'évidemment c'est important qui va les écrire et puis voilà et qu'est-ce qu'on va mettre dedans aussi comment on va l'écrire alors je vous refais un petit peu un petit peu l'historique alors en 2014 il faut savoir qu'on n'était pas nombreux le premier des auteurs à écrire ça a été Joël que vous voyez Joël et Bois que vous voyez en bas j'ai envie de dire d'abord on a fait appel aux ressources propres autour de la coupole c'est à dire que la coupole évidemment reçoit et travaille avec de nombreux enseignants depuis son ouverture et un certain nombre de ces professeurs arrivés à la retraite pour certains ont souhaité continuer s'intégrer et en particulier dans le centre de ressources et de documentation qui a été ouvert aussi à la coupole en venant participer au classement la motorisation et se sont impliqués dans ce projet et pour nous c'était évident qu'intégrer des professeurs alors en activité ou pas c'était évidemment une force une force aussi pour ce projet parce qu'évidemment ils étaient capables de synthétiser et d'écrire des histoires mais même au-delà et ça deviendra ça je pense que Céline en reparlera sur l'importance aussi derrière ce projet de on a souhaité en faire un outil aussi pour des travaux pédagogiques futurs comme une véritable source donc c'était important aussi voilà d'associer ces professeurs donc on a commencé en 2014 avec voilà ce petit noyau dur ce qu'on a appelé ce petit noyau dur il y a Lionel aussi Roux qui en parlera tout à l'heure et puis Bernard Donquer Edith Alloucherie qui sont des professeurs qui travaillaient qui gravitaient autour et puis évidemment on a souhaité aussi vous imaginez écrire 9000 histoires à 5 encore pendant très très longtemps donc on a souhaité aussi ouvrir au maximum et en particulier à des gens qui avaient des compétences aussi qui pouvaient nous apporter des compétences et une connaissance propre alors ça peut être des connaissances territoriales donc on a ouvert aussi à des souvent encore des professeurs mais pas uniquement des historiens des universitaires certains journalistes d'ailleurs qui étaient aussi historiens Lionel Fontaine qui est journaliste au journal de la Haute-Marne qui avait déjà fait un travail lui sur les déportés de la Haute-Marne et ce sont des gens qui se sont engagés aussi bénévolement pour écrire ces histoires donc avec la même démarche à nous de leur fournir les éléments collectés les copies des archives auxquelles nous nous avions actés à la coupole et en dehors sous forme de photos et de copies accès à la base de données avec ces informations vérifiées dans les archives originales c'est un véritable travail scientifique de croisement pour éviter le maximum les erreurs et à eux de compléter avec leur connaissance propre sur leur territoire la résistance la répression dans leur territoire et puis parfois ils avaient déjà des liens avec des familles sur place d'anciens déportés donc c'était un véritable enrichissement de ces histoires parce que le cahier des charges ça a été vraiment d'écrire ces histoires alors évidemment avec le moins d'erreurs possibles et avec des informations vérifiées c'est vraiment un travail d'histoire à la base mais de la manière la plus jolie qui soit c'est-à-dire que c'est vraiment de raconter des histoires et surtout de ne pas tomber dans un côté je n'aime pas le mot fiche par exemple on entend certaines personnes me dire on a écrit fiche ou on a lu la fiche et j'ai horreur de ce mot parce que fiche ça renvoie à fichage et pour moi ça renvoie à ce que les SS ont fait dans les camps justement donc il s'agissait aussi d'écrire de la manière la plus jolie la plus teraire possible avec avec chacun évidemment son style c'est-à-dire que le cahier des charges donné aux auteurs il y a eu 62 auteurs bénévoles qui ont contribué c'était de voilà nous ce qui était important c'est que les informations principales y soient évidemment sur l'état civil le parcours la résistance la déportation avec des informations très très précises aussi qui pourraient être réutilisées justement dans le cadre de travaux de travaux futurs sur les parcours on a indiqué les dates d'arrivée dans les camps les dates de sortie les matricules vraiment on essayait des informations très très précises sur l'utilisation au camp quand on les avait évidemment les dates de transfert les dates d'entrée à l'infirmerie mais que chacun garde un peu son style et n'hésite pas à aussi pour ceux qui en ont écrit beaucoup notamment à changer un peu les manières d'écrire pas forcément prendre une écriture toujours chronologique en partant de la naissance jusqu'au décès voilà je ne sais pas à quel moment intervient l'éditeur dans cette affaire à quel moment ça devient un objet je vais arriver là-dessus comme ça je vais laisser la parole à Nathalie Courtois peut-être donc voilà je finis sur les auteurs bénévoles on a aussi eu la chance de pouvoir faire intervenir des spécialistes des universitaires ou des historiens ou des directeurs de musées dans certains domaines je pense à il y a 10 compagnons de la libération qui sont passés par Dora Vladimir Trouplin qui est directeur du mémorial des compagnons de la libération à signer des notices on a eu une belle signature aussi pour Simone Veil sa mère et sa soeur c'était Missika qui avait réalisé un ouvrage on a essayé aussi d'avoir des gens compétents des universitaires qui avaient fait des thèses ou des recherches spécifiques sur certains groupes de déportés une étudiante qui a travaillé sur les déportés de droit commun par exemple une thèse qui est en cours sur les déportés de droit commun elle nous a signé elle a aussi apporté ses connaissances sur cette déportation et a signé un certain nombre de notices donc on a vraiment une multitude de profil dans les auteurs même si la très grande majorité c'est évidemment des professeurs en activité il faut le dire aussi beaucoup en retraite alors l'objectif de départ c'était vraiment de réaliser un livre papier parce que je vous ai dit il y a un objectif mémoriel fort dans cet ouvrage c'est aussi réunir pour la première fois dans un monument ces personnes il n'y a aucun monument qui aujourd'hui n'est au groupe d'abord parce qu'il n'y avait pas de liste pas d'utilisation et donc pour ces familles pour certains il faut savoir que ces gens ne sont officiellement pas décédés il n'y a jamais eu d'acte de décès qui ont été dressés parce qu'il n'y avait pas de famille parce qu'ils sont complètement disparus parce que les familles n'avaient pas forcément d'informations il n'y a jamais eu de reconnaissance certains n'ont pas leur nom sur un monument mort certains n'ont pas de tombe donc il y avait cet objectif et dès 98 on me dirait en 90 c'était un peu normal parce qu'il y avait moins forcément le support numérique qui était envisageable mais le support papier est resté pour nous une évidence pour donner un caractère très concret et pour redonner corps aussi à ces personnes et avoir un caractère monument alors évidemment c'est posé très très vite la question de qui et comment allait-on pouvoir produire cet ouvrage qui apparaissait déjà monumental par l'ampleur de la tâche et des ombres d'histoires qu'il y avait à rassembler et suite à un très bel article qu'on a eu merci les journalistes que nous avons eu en août 2018 dans le JBD un article qui a été écrit par Juliette Demey qui est venue à la Coupole qui s'est intéressée grâce à la communication relayée par Céline Thierry et notamment à Twitter Juliette Demey s'est intéressée au projet elle est venue à la Coupole elle nous a fait un article magnifique sur le projet sur le travail des bénévoles elle a rencontré les bénévoles aussi montré l'engagement de ces bénévoles et on a eu la chance que ce projet soit repéré à ce moment-là par Philippe Erinklès qui est le président et le cofondateur des éditions du Cherche Midi et on a eu la chance d'avoir non seulement un éditeur qui avait compris l'essence même de ce projet parce qu'on était allé voir ou on avait été sollicité par d'autres éditeurs certains aussi prestigieux mais je dois avouer qu'aucun jusque-là n'avait compris l'essence même de ce projet c'est-à-dire qu'on était partis sur plusieurs tomes donc là on perdait le caractère au monument et les rassemblés dans un même ouvrage et puis surtout on a trouvé en Philippe Erinklès les gens qui travaillent au Cherche Midi des gens engagés bien au-delà parce qu'on a eu une proposition qui dépasse le cadre éditorial mais ça je vais laisser Nathalie Courtois vous l'expliquer et c'est cet engagement qui nous permet encore je pense pendant longtemps de parler de cet ouvrage et d'avoir un lien très particulier avec les descendants de ces éditeurs bien alors peut-être on peut enchaîner donc Nathalie Courtois vous pouvez un peu nous raconter comment du côté éditeur c'est concrétiser ce livre monument d'accord très bien écoutez déjà je voudrais faire part des salutations de Philippe Erinklès qui s'excuse auprès de vous de ne pas avoir pu être avec vous ce matin il le regrette vraiment il avait déjà deux rendez-vous d'engager Laurent a raconté une partie de l'histoire c'est-à-dire effectivement Philippe Erinklès a lu cet article s'est intéressé à ce travail gigantesque qui était engagé à contacter la coupole et puis effectivement au fil des rencontres c'est vraiment beaucoup intéressé à ce travail de recherche je pense qu'au-delà de l'édition même d'un livre il peut y avoir évidemment des engagements d'éditeurs auprès de chaque auteur chaque ouvrage je crois qu'il y a vraiment cet engagement moral et éthique du Cherchmidi et de Philippe Erinklès de rendre hommage à tous ces résistants et d'une certaine manière de leur rendre justice aussi c'est-à-dire de faire connaître leur parcours Laurent disait tout à l'heure qu'effectivement les déportés politiques n'étaient pas forcément bien connus à un moment donné il fallait quand même valoriser ce travail de recherche qui avait été fait alors l'importance d'avoir un seul un seul volume elle s'est imposée quand même assez rapidement parce que le volume unique correspond je pense effectivement au travail de recherche qui est fait quand les auteurs disent on va aussi éclairer sur le système concentrationnaire sur la manière dont les processus se mettent en place et de montrer toutes les implications qu'il y a d'un camp à un autre ça suppose aussi de restituer en une seule parution toutes ces vies justement c'est aussi permettre de prendre la dimension de ce qui s'est passé et de permettre aux lecteurs de ce livre et aux familles bien évidemment de pouvoir aussi comprendre les relations qui ont pu être celles des différents déportés entre eux je crois que c'était un des soucis des auteurs justement de bien montrer qu'il y a pu y avoir des relations entre certains alors après c'était évidemment pas un projet facile pour un éditeur Laurent vous parliez du nombre de signes tout à l'heure je vous avoue que je n'y croyais pas vraiment au départ quand on m'a annoncé 29 millions de signes je me suis dit il doit y avoir une erreur il doit y avoir une virgule qui n'a pas été placée donc c'est vrai que c'était assez délicat d'où cette notion d'engagement très particulier pour le chercher c'est vraiment c'est vraiment pas un livre comme un autre dans notre production je dirais un mot sur la fabrication elle-même c'est vrai que vous avez vu les dimensions du livre c'est quand même assez impressionnant il a été pour la partie éditoriale réalisé en très peu de temps donc ça c'était pour nous en tout cas un défi qui n'était pas forcément le même bien évidemment que du travail des auteurs mais on a dû travailler si mes souvenirs sont bons en 4-5 mois entre le moment où on a reçu les premiers textes et le moment où le livre est parti à l'imprimerie il a dû s'écouler 4 mois peut-être et encore c'est même pas si c'est pas 3 mois donc c'est vrai qu'on a dû mettre en place une équipe assez conséquente et j'avoue qu'on est assez fiers d'y être arrivés donc évidemment très bonne relation avec Laurent et puis toute l'équipe des auteurs voilà ça a été des relations quotidiennes et ininterrompues de décembre au moins fin février et puis pour la petite histoire d'ailleurs la livraison des exemplaires étaient prévues alors que le confinement venait d'être décidé donc ça a été encore une autre étape mais bon ça c'est des des aléas qui ont effectivement rendu quand même la fabrication de ce livre très complexe jusqu'au bout donc la décision ensuite effectivement importante de Philippe Heracles qui je crois vraiment s'est impliqué personnellement de manière très très forte dans ce projet ça a été de dire on ne peut pas se contenter d'un livre qui a déjà bien sûr tout le mérite dont on vient de parler mais d'un livre qui serait vendu à la librairie qui serait proposé aux associations qui serait je l'espère vraiment beaucoup à l'avenir acheté par des bibliothèques qu'elles soient des bibliothèques scolaires enfin secondaires ou universitaires il y a aussi il y a mis un engagement d'hommage aux résistants eux-mêmes qui ont été déportés en décidant d'offrir un exemplaire numéroté à chaque famille de déportés dont on aurait connaissance donc à partir de tout le travail qui a été fait avant l'apparution du livre et tout le travail qui est fait depuis aussi de connaissance ça en parlera sans doute un moment donc ça ça a été un engagement financier y compris très important qui est dû bon voilà une décision propre au cherche-médit un travail aussi de partenariat et puis la volonté encore aujourd'hui de faire connaître le livre et puis de le promouvoir auprès de je disais par exemple des bibliothèques mais aussi des collectivités territoriales afin qu'elles dotent leur collège leur lycée d'un certain nombre d'exemplaires donc on a déjà effectivement le département du Pas-de-Calais qui a acheté des ouvrages pour ces collèges c'est vrai que la période de confinement déconfinement successif entre les établissements scolaires et les bibliothèques n'est pas encore tout à fait propice à ce développement mais c'est un travail qu'on poursuit même si le livre est déjà en librairie mais on poursuit ce travail de promotion auprès des institutions je reviens aussi sur cet aspect du livre en un seul tome c'est vrai que c'était aussi une manière de répondre à cette nécessité de transmission de l'histoire sachant que c'est quand même plus facile à utiliser effectivement pour des enseignants pour des chercheurs d'avoir un seul volume et d'avoir en annexe de l'ouvrage un index recensant les noms des déportés par département et c'est vrai que c'est une porte d'entrée qui peut être vraiment très intéressante voilà ce que je pourrais dire en quelques mots mais bien sûr si vous avez des questions peut-être que d'abord on peut donner la parole nous avons deux auteurs bénévoles trois même je crois donc peut-être s'ils peuvent peut-être un peu expliquer leur comment ils sont venus à ce projet et leur travail on peut commencer par vous monsieur et puis ensuite je ne sais j'ai pas retenu votre nom de famille madame Joël mais je vous entends pas t'as coupé ton micro Joël Joël elle voit d'accord et donc et après place aux questions et pour les uns et les autres je vous en prie moi oui oui pardon je ne me rends pas compte d'accord bon ben Laurent a déjà bien présenté les choses et très précisément alors pour nous qui avons débuté je dirais ce projet avec Joël il y avait déjà des réponses professionnelles on était enseignants on était enseignants en histoire moi j'étais enseignant à l'IBFM dans Pain-de-Calais donc j'enseignais l'histoire à des enseignants en histoire et donc comme j'étais aussi je travaillais depuis longtemps avec la coupole avec mes étudiants ben c'était tout à fait normal que je m'implique dans ce projet et comme j'étais en retraite j'avais du temps libre disons vous êtes l'auteur de Mille Autis c'est ça ? oui c'est ça donc c'est quand même beaucoup oui c'est beaucoup c'est pas rien et bon on avait du temps donc on travaillait tous les jours et on organisait notre travail et puis c'était c'était une on dirait un travail qui nous reliait aussi à nos activités professionnelles du passé vous voyez après il y a eu pour moi en tout cas des raisons un peu plus personnelles parce que il y a un jeune oncle de ma femme qui a été déporté qui n'est pas revenu donc ça a joué forcément et je trouvais que c'était un travail nécessaire pour dénoncer la barbarie des camps et surtout redonner une vie une humanité à ces hommes qui étaient voués à la négation par les nazis alors ensuite comment j'ai abordé le travail on l'a un peu dit dans le texte de l'auteur qui se trouve au début du livre la rédaction a été un peu difficile au départ parce que tout ce qu'on voyait était dramatique si vous voulez l'horreur des camps les conditions de vie inhumaine les conditions de mort aussi inhumaines et puis beaucoup de morts étaient très jeunes donc au départ on était un peu pris par l'émotion face à ces sources et aux témoignages qui avaient été rapportés et donc il a fallu dépasser cette émotion par une écriture historique je dirais en essayant de garder comme disait Laurent pas seulement une histoire mais une humanité dans nos écrits vous voyez y mettre de l'humain comment s'est organisé le travail d'écriture avec tous les sources dont parlait Laurent et puis des sources qu'on recherchait nous-mêmes auprès des mairies des actes de décès des actes de naissance des récits à travers des récits que les déportés avaient pu écrire des récits de camarades de déportés des rencontres avec des familles des rencontres même avec des déportés moi je suis allé voir un déporté à Nice avec Laurent on a fait aussi des kilomètres pour trouver tout ça et ensuite il y avait une synthèse Laurent l'a bien dit une synthèse pour aboutir un texte concis c'était pas facile il a fallu qu'on organise le travail puis petit à petit avec le nombre de notices ça s'est organisé je dirais donc il fallait faire apparaître la vie du déporté sa vie en général je dirais mais aussi son parcours de déportation ce qu'il a duré dans le camp de concentration et puis éventuellement la vie qu'il a eu ensuite au retour donc c'était une synthèse un peu compliquée il nous a fallu du temps des mois pour trouver la bonne démarche si vous voulez et puis évidemment les démarches les textes sont souvent chronologiques forcément mais pas toujours mais les notices sont différentes selon les sources dont on disposait pour chaque déporté selon le parcours de chacun selon ses engagements les engagements personnels il y a effectivement des résistants mais pas seulement selon les différents commandos ils sont passés les évacuations dramatiques qu'ils ont subies et puis donc tout ça crée des notices qui sont plus ou moins longues plus ou moins cossues plus ou moins étranges je dirais et parfois même plus ou moins comment dirais-je émouvants puisque moi je me souviens d'avoir fait des notices de famille où le père et les deux fils étaient morts vous voyez je me souviens c'était des paysans du sud-ouest qui étaient des résistants des gens très simples et de faire cette notice où les trois les trois hommes de la famille avaient disparu c'était très compliqué oui des écritures quotidiennes très difficiles au départ puis ensuite le but c'était de faire apparaître quand même la personnalité de chacun pas seulement les faits avéraient de sa déportation mais également la personnalité de l'individu et puis forcément vu qu'on avait des contacts aussi avec les familles il faut penser que cette déportation a été un drame pour le déporté mais aussi pour les familles parce que les familles ont vécu sans nouvelles de leurs proches ne sachant pas à quoi ils étaient exposés ils envoyaient des colis ils envoyaient des lettres ils n'avaient pas de retour donc ils étaient dans un espèce de silence extrêmement angoissant et ce silence angoissant on va le retrouver ensuite après la déportation puisque beaucoup de familles vont être très très touchées ça va être très pathogène pour les familles elles-mêmes voilà je continue ou je laisse la parole à Joël je parle peut-être oui pardon merci monsieur si vous voulez compléter oui oui Lionel laisse moi quelques petites infos oui voilà j'aurais dû te laisser parler avant parce que je risque d'être suivi maintenant merci Lionel Lionel nous a apporté évidemment beaucoup d'informations moi j'ai commencé un petit peu différemment que lui j'étais en retraite je suis venue travailler auprès de Laurent comme bénévole à la Coupole que je connaissais bien Lionel a expliqué pourquoi enseignant d'histoire-géographie et donc Laurent m'a confié l'archivage d'un certain nombre de choses qui m'ont amené notamment à scanner les photos que nous avions à la Coupole si je me trompe tu le dis à Laurent notamment confié par l'amicale d'Aurel Rich etc que nous avons trouvé un petit peu très complète les premières fiches aussi rappelle-toi que les associations avaient monté pour ce que tu disais tout à l'heure pour obtenir de l'aide pour les orphelins pour la reconnaissance etc donc on avait quelques j'ai scanné quelques 400 450 photos et comme le disait Lionel tout à l'heure j'ai eu la même impression que lui j'avais l'impression de leur redonner vie on découvrait des jeunes hommes on découvrait des jeunes mariés parce qu'on avait des photos de mariage on découvrait tout ça les pères avec les enfants et ça a été ça a été comment dire mon premier travail qui m'a amené tout naturellement ensuite à écrire des notices pour les cheminots résistants qui ont été déportés à Dora en même temps le travail qui avait été confié donc à Laurent Thierry et pour lequel j'ai également participé et petit à petit comme ça nous sommes amenés à écrire aussi pour tous les autres résistants et déportés à Dora d'abord puis à Michael Barrow ensuite quelques quelques précisions pour écrire il est vrai beaucoup de notices comme Lionel un millier 1500 ou pour moi puisque j'ai commencé un petit peu plus tôt tout simplement au début c'est très long très très long je viens on est en train de rechercher donc travailler approfondir nos recherches on peut passer une à deux journées parce qu'on recherche tout même si on connaît nous enseignant le système concentrationnaire on cherche là les vies des êtres humains et donc on va rechercher dans tout ce que Lionel a dit mais aussi bien sur informatique aussi bien en téléphone j'ai retrouvé j'ai retrouvé des petites sœurs de plus de 81 ans à Butry-le-François un monsieur qui est aujourd'hui un petit peu perdu la mémoire mais qui a fait ensuite deux guerres la guerre d'Indochine puis la guerre d'Algérie c'est quand même extraordinaire je me souviens également avoir écrit l'histoire de ce bébé qui est né alors qu'au vu de la date de naissance son père était en plein transport le transport du 27 au 29 janvier outre les familles dont parlait Lionel voyez ce sont toutes ces informations qui nous tiennent à cœur je ne vais pas redire comment on a travaillé mais je dois avouer que j'ai dû écrire quelques fois deux ou trois fois les notices puisque avec nos camarades autour de Laurent à la Coupole nos quatre camarades nous avons dû évidemment écrire en plusieurs fois un cahier des charges ça ne se fait pas comme ça instantanément donc nous avons été plusieurs à rédiger plusieurs fois les notices une des recherches que je faisais obligatoirement c'était sur les groupes de résistants là nous avons approfondi nos recherches sur les groupes de résistants ils étaient très nombreux très variés ils avaient des objectifs et des parcours alors ça allait de la simple aide à la participation à la direction à la coordination d'un groupe de résistants donc ça aussi c'est un des aspects que nous avons découvert de façon beaucoup plus approfondie les marges de la mort nous ont particulièrement touchés évidemment puisque les morts ont été très nombreux et les conditions épouvantables et pour terminer je dirais que comment dire nous n'attendons pas de récompense je ne trouve pas d'autres mots la récompense pour nous c'était de rencontrer ensuite les familles et encore aujourd'hui quand nous leur quand nous leur offrons on a la chance où on nous appelle tu as écrit la notice est-ce que tu peux venir offrir ce magnifique livre moi je veux dire de tout mon coeur c'est un livre c'est un livre vous ne pouvez pas imaginer on parlait tout à l'heure de l'arrivée des livres l'émotion Nathalie l'émotion qui nous a tenus n'est-ce pas Céline c'était un moment extraordinaire voir tout ce travail enfin abouti grâce aux cherchés et puis pouvoir le donner comment dire aux familles ça c'est quelque chose d'extraordinaire bon il y a plein de choses vous imaginez à tel point que je souhaiterais ajouter juste une chose que j'ai demandé à Laurent si je pouvais continuer à approfondir les recherches et là j'envisage j'envisage d'étudier les relations humaines j'emploie le mot à dessin amical altruiste etc dans ce monde totalement déshumanisé et que je replonge avec beaucoup d'ardeur beaucoup d'intérêt avec un bonheur indicible ça a été cinq années extraordinaires l'Espalionnel et les autres je tiens à remercier Céline en particulier parce que elle s'est sargée de la communication avec un tel professionnalisme que nous avons bénéficié de tout autour de Laurent et que nous avons créé un groupe amical qui perdure aujourd'hui dans nos recherches dans nos approfondissements voilà je laisserai la parole à l'autre merci beaucoup peut-être qu'on peut vous avez sûrement plein de questions donc est-ce que je peux peut-être intervenir la parole je ne suis pas juste la femme de avec humour des fois je dis qu'il a la chance d'être mon mari donc voilà oui je voulais juste rebondir sur Joël parce que même en visio je crois que ça se voit enfin voilà la complicité qui unit les différents les différents auteurs elle est vraiment extrêmement présente juste pour voilà avant quelques quelques questions moi c'est vrai donc à la base j'ai fait des études d'histoire aussi avant de bifurter en tant que professeur documentaliste et extrêmement intéressée par les médias enfin l'éducation aux médias dans le dans le dans le cadre scolaire et puis depuis cinq ans je fais de la formation aussi donc dans les dans les INSP ex-IUFM ex-école normale future je ne sais quoi donc donc en fait Laurent tout à l'heure parlait du triple objectif de ce dictionnaire c'est à dire qu'il avait une dimension scientifique c'est à dire à partir à partir de 9000 parcours comprendre en fait un système de la déportation beaucoup plus de manière beaucoup plus fine un objectif mémoriel et ça on l'a bien vu on l'a bien vu aussi avec les familles mais aussi le troisième objectif c'est cet objectif pédagogique le livre c'est pas une fin en soi c'est à dire que le travail va se poursuivre et notamment va se poursuivre dans les classes Nathalie tout à l'heure évoquait l'index cet index final en fait il permet de travailler à partir de cas locaux à partir des territoires et donc avec Laurent ça fait maintenant 3-4 ans moi j'ai une approche que j'aime beaucoup avec les élèves c'est autour de la radio de la web radio de l'écriture oralisée et en fait on sait on a travaillé sur la résistance la déportation et les récits radiophoniques c'est à dire à partir d'une histoire et bien comment on peut tisser des liens et on peut amener les élèves à réfléchir sur des notions comme l'engagement sur des notions de déportation on voit bien c'est des choses des thématiques qui sont extrêmement difficiles à comprendre parce que elles elles imbriquent un certain nombre d'éléments et en fait de partir du local pour les élèves c'est beaucoup plus il y a du sens c'est à dire que parfois et ce qui est impressionnant c'est que aucun territoire n'a été épargné tous les départements de France sont concernés et dans l'histoire locale on le voit bien on a on a des noms de lycées voilà les lycées portent le nom de certains déportés on a des noms de rue des noms de place et en fait partir de partir de de ce nom qui est parfois très courant pour les élèves moi j'ai enseigné pendant pendant 16 ans à Alençon en Normandie il y a un lycée qui s'appelle le lycée Marcel Maisin bon ben voilà tout le monde connaît le lycée Marcel Maisin sauf que peu de personnes savent que le lycée enfin Marcel Maisin c'était un jeune homme qui étudiait l'architecture et qui a été déporté à Dora qui est décédé à Dora donc en fait c'est ça aussi et c'est là où ce dictionnaire va devoir vivre aussi sa propre vie et nous c'est vraiment un des enjeux aujourd'hui c'est de le faire connaître auprès des professeurs documentalistes de le faire découvrir aussi auprès des professeurs d'histoire pour que ce dictionnaire soit dans les établissements et puisse être utilisé que ce soit dans les cours d'histoire géographique mais aussi à l'occasion du concours national de la résistance et de la déportation puisqu'on voit bien ce concours créé dans les années 60 le travail était beaucoup basé sur les témoins aujourd'hui il y a quand même de moins en moins de témoins donc ce dictionnaire il a aussi cette valeur c'est-à-dire d'assurer aussi une certaine transition Lionel tout à l'heure évoquait l'écriture des biographies moi je voudrais insister peut-être sur une chose et une chose aussi intéressante pédagogiquement c'est que dans l'écriture de ces notices on a essayé de refaire du lien le lien qui avait été cassé brisé par le système concentrationnaire c'est-à-dire qu'à l'intérieur même des notices lorsque une personne est déportée avec la personne dont il est question d'un notice en fait il y a le numéro matricule qui est noté après le nom c'est-à-dire que parfois dans une biographie on va avoir un nom sans matricule derrière c'est-à-dire que c'est une personne qui a été déportée mais dans un autre camp à partir du moment où le matricule est noté c'est qu'il a été déporté à Dora et en fait que ce soit les familles et on l'a vu aussi dans les échanges qu'on a pu avoir des familles on recrée comme ça tout le lien amical de leurs proches mais pour des élèves c'est aussi important c'est-à-dire qu'on va avoir des liens entre différentes notices entre différents parcours de déportés et donc on recrée aussi par cette indication du matricule dans les notices toute une cohésion amicale toute une cohésion de groupe et d'appartenance et pour les élèves c'est aussi pour nous c'est aussi intéressant donc c'est vrai que juste pour finir Nathalie aussi et Laurent tout à l'heure parlaient des exemplaires remis aux familles Joël très gentiment parlait de la communication c'est vrai que moi j'ai essayé en tout cas parce que le dictionnaire on l'a vécu on l'a vécu de manière très très ancrée aussi au quotidien depuis de longs mois Nathalie parlait de Noël etc l'année dernière ça fera partie des grands des grands souvenirs de ce travail le but c'était bien entendu de le faire connaître parce que si un éditeur s'engage et que derrière ça reste sur une étagère ou dans une zone de stockage dans une zone industrielle ça n'a aucun intérêt donc le but c'était vraiment de le faire connaître le faire connaître comment alors déjà en activant les liens sur les réseaux sociaux donc moi j'utilise énormément en titre personnel Twitter j'ai converti Laurent il y a quelques années on a vu voilà des journalistes aussi prendre pour prendre contact avec nous tout à l'heure alors tout le monde n'était pas encore arrivé mais un journaliste de Ouest France avec qui j'avais travaillé lorsque j'étais sur Alençon et qui est maintenant sur la rédaction à Rennes rédaction de Ouest France nous a rencontrés au mois d'octobre et donc aujourd'hui dans toutes les éditions du Grand Ouest on a un bel article sur la dernière ma dernière page qui est quand même la page la plus lue la plus lue sur les éditions quotidiennes donc voilà c'est quand même intéressant et puis je ne sais pas on a eu une illumination au mois de janvier ce qui est très étonnant c'est qu'on ne l'ait pas eu avant mais il y avait la question du temps oui aussi parce que la priorité c'était comment tenir le dictionnaire mais on s'est dit il faut créer une page Facebook surtout les gens on voit bien que maintenant Facebook est totalement délaissé par les plus jeunes mais par contre Facebook est quand même très utilisé par les adultes et les adultes avançant dans l'âge on va dire comme ça et concrètement c'est notre cible aussi c'est à dire que les familles les familles on le voit bien elles sont souvent en retraite elles sont souvent et donc c'était aussi une manière de faire donc on a créé la page Facebook au mois de janvier on a eu le temps pendant le confinement de s'en occuper un petit peu plus un petit peu plus et puis au mois de janvier on avait on était à peu près en contact avec 450 familles je crois moins de 5 familles on a eu aussi un lien extraordinaire avec une association de généalogistes et généanettes et aujourd'hui notre page Facebook on est sur je crois un peu plus de 1200 abonnés et puis là on va arriver à 1000 familles qui ont été enfin qui sont identifiées donc pour lesquelles on pourra remettre le dictionnaire bien entendu le travail on peut se dire 1000 c'est formidable 1000 ça reste que 10% d'accord donc on augmente mais mais voilà on n'est pas encore on n'est pas encore au neuf humil mais en tout cas c'est ce travail je dirais que ce travail au quotidien c'est un vrai travail au quotidien aussi c'est fondamental et je crois que Joël le résumait très bien c'est à dire que quand on rencontre les familles même si on le savait même si on le savait là on se voilà on se prend quand même des grands moments de vie et des grands moments de ouais des grands moments de vie quand on rencontre les familles qui parfois nous disent mais vous en connaissez plus que nous sur notre père ou sur notre grand-père donc et ça on ne le mesurait pas en tout cas à cette échelle-là je crois j'arrête on ne va plus avoir de questions à vous poser qui veut commencer qui a une question est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut je ne sais pas si on entend là oui oui Elisabeth tu veux commencer oui bonjour c'est pas une question en fait oui c'est une question suggestion puisque vous parliez à l'instant de faire connaître ce dictionnaire peut-être y avez-vous pensé il y a la SCAM la société civile des auteurs multimédia qui se trouve avenue Velasquez et qui je crois à des activités avec des conférences des choses comme ça et puis certaines librairies aussi je pense à celle que je connais le mieux qui est près de chez moi rue de la convention la librairie Le Divan qui a très régulier des animations qui ont beaucoup de succès en fait quand elle pourra rouvrir normalement des animations qui ont beaucoup de succès et c'est assez convivial il y a des petites conférences comme ça ça pourrait être des pistes pour vous faire connaître donc le Divan c'est rue de la convention dans le 15ème le numéro je sais plus mais enfin bon voilà je crois que tout le monde connaît le Divan voilà ils ont plusieurs je crois qu'ils ont plusieurs magasins ils ont plusieurs magasins donc moi je connais celui du 15ème voilà ce que je veux dire et puis la SCAM donc c'est Avenue Velasquez à côté du Parc Mont-Soup ok François tu avais une question pas particulièrement mais j'écoute merci j'ai une question oui vas-y est-ce qu'on pourrait nous lire l'un des textes parce que j'essaie de comprendre ça consiste à quoi une biographie là-dedans juste je ne sais pas que j'ai choisi au hasard oui au hasard oui au hasard une courte j'en prends j'en prends une relativement une relativement courte parce qu'en fait ça varie de quoi à quoi c'est quoi comme ça dépend ça dépend des auteurs ça dépend tout à l'heure Laurent parlait des dossiers en fait qui étaient que l'on a beaucoup les dossiers ont été notre source première les dossiers qui sont archivés au ministère des anciens combattants alors le nom change et varie mais à quand ces dossiers qui ont été constitués pour les pensions juste après la guerre et en fait parfois les dossiers sont assez peu fournis parfois on avait énormément d'informations dans ces dossiers on a des lettres on a des témoignages on a des attestations et donc on s'est servi de ça aussi donc parfois en fait le déporté va mourir aussi très très rapidement donc ce qui va être le cas sur celle que je vais lire donc forcément la notice elle est beaucoup plus courte Lionel évoquait aussi parfois on a été en lien avec des familles lorsque le déporté est rentré donc parce qu'en fait c'est pas juste l'histoire du déporté au moment de sa déportation c'est bien d'avoir tout ce qui se passe avant et aussi le retour c'est-à-dire que parfois lorsqu'on a eu la possibilité d'avoir des informations sur sa vie après on a pu les mettre aussi donc il est bien évident que la taille mais j'aime pas trop ce terme mais la longueur des notices va aussi dépendre des informations qu'on pouvait avoir donc là c'est une très courte c'est une très courte mais voilà pour mais pour pour expliquer donc René Mercier René matricule 21 je refais matricule 21 857 à Mittelbeau Dora René Mercier est né le 3 décembre 1922 à Bléville en Seine Inférieure célibataire il est ouvrier agricole à Beaux-Villes dans le même département selon un procès verbal des renseignements généraux de Dieppe de 1963 en juin 1943 lui Maurice Verdière matricule 21 626 et d'autres jeunes sont convoqués à Rouen rue Poisson pour le STO René Bourgeon avisa ses collègues qu'en relation avec un groupe de résistance il avait la possibilité de gagner l'Espagne et rejoindre les FFL partis ensemble ils se séparent à Paris aux environs de Dax René Mercier et Maurice Verdière sont arrêtés le 10 ou le 12 juin 1943 par la fête gendarmerie alors que René Bourgeon et un autre réussissaient à passer internés à Dax puis à Biarritz et à Bayonne les deux hommes sont ensuite envoyés au fort du A à Bordeaux le 8 août ils sont transférés au camp de rassemblement de Compiègne dans l'Oise René Mercier y est enregistré avec le numéro 17279 toujours avec son camarade il est déporté le 16 septembre 43 avec plus de 900 hommes dans le troisième convoi parti de France vers le camp de Bourg-en-Val arrivé deux jours plus tard il devient le matricule 21 857 le 21 octobre suivant il est affecté au commando de Dora il connaît la période de l'enfer du tunnel alors que le camp de baraque pour les détenus n'est pas encore construit René Mercier décède le 9 janvier 44 à Dora quelques semaines après son 22e anniversaire et à chaque fois on note les sources c'est-à-dire que là derrière on a source BU72-9-6 Bourg-en-Val DAVCC c'est-à-dire qu'à chaque fois et ça c'est intéressant aussi quand on travaille avec des élèves c'est qu'on a toujours les sources qui sont indiquées à la fin de chaque notice puisque les sources ont varié selon selon les notices donc celle-là elle est très courte il y en a qui peuvent faire deux ou trois colonnes je rebondis sur la suite vous avez parlé tout à l'heure je ne sais plus lequel d'entre vous donc de l'élaboration d'un cahier des charges à propos de ces notices donc finalement c'était quoi le cahier des charges une fois que vous étiez d'accord dessus Laurent peut peut-être en donner les grandes lignes Laurent oui alors on l'a il a été d'abord il a été évolutif aussi en fonction du travail d'écriture d'une prise de conscience aussi progressive des éléments apportés par exemple ce que Céline expliquait tout à l'heure la volonté de créer des passerelles entre ces histoires là vous avez entendu dans la notice on cite son camarade avec son matricule ça veut dire que la famille n'avait certainement pas connaissance de l'identité de ce camarade avec lequel il est arrêté avec lequel il va partager partager ce destin grâce à cette notice on peut aller se référer à cette histoire et ainsi créer des passerelles entre ces histoires ça c'est vraiment un élément qui est venu au fur et à mesure de l'écriture de ces notices il disait qu'on pouvait recréer des groupes soit des groupes qui étaient dans la résistance qui se sont créés au camp aussi des groupes qui se sont créés après la guerre pour les rapatrier il y avait un moi j'ai déjà participé à des projets collectifs comme ça d'écriture d'histoire individuelle de notices biographiques donc on avait on avait aussi une expérience la référence ultime c'est le métron le dictionnaire du mouvement ouvrier qui depuis très très longtemps écrit des histoires individuelles donc c'était aussi une base on a déjà travaillé pour des projets Joël en a parlé un projet un petit peu similaire mais évidemment d'une bien moins grande ampleur qui concernait les cheminots victimes de la impression un projet qui était piloté par la SNCF et auquel on a contribué un autre projet aussi précédent en 2017 le dictionnaire des fusillés en France auquel on a aussi contribué pour les fusillés du Nord Pas-de-Calais donc on avait déjà eu une expérience de l'écriture de ces notices donc on a envie de dire les informations de base l'état civil les parcours d'internement les motifs et les circonstances de l'arrestation qui partent des histoires complexes il y a dans ces 9000 histoires on a dit c'est très majoritairement des résistants des gens engagés mais c'est aussi le reflet de la société française des années 40 donc il y a aussi une petite part de zones d'ombre des droits communs au sens très très large quelques ombres crues il ne faut pas se leurrer et ce n'est pas les histoires les plus faciles à écrire surtout quand vous savez que derrière il y a des familles qui ne sont pas forcément au courant de ces histoires et du passé d'un grand-père d'un grand-oncle déporté on n'a pas déporté que des résistants ou des raflés ou des gens qui n'avaient rien fait donc voilà se sont posées des questions ce qui était clair dès le début c'était ces sources Céline l'a dit ces sources utilisées devaient apparaître de manière claire à la fin de chaque notice le nom de l'auteur aussi c'était une manière évidemment de mettre en avant au travail de ces bénévoles mais les sources c'est aussi référencé ça veut dire que ces familles les chercheurs les gens qui vont lire ces notices pourront aller se référer de manière plus large à ces documents et aller vérifier s'ils le veulent mais aussi trouver des compléments et toucher aussi du doigt ces documents parfois originaux qu'on a pu qu'on a eu accès à écrire ces histoires alors Joël disait on a été obligé oui les premières notices qui avaient été souvent été obligés d'y revenir de les compléter c'est un peu un travail sans fin et j'ai envie de dire ce livre c'est pas une fin en soi parce que évidemment l'avantage du papier ce côté mémoriel ce côté pérennité qu'a le papier auprès des familles évidemment s'affichent ces histoires et on se fait très très bien aujourd'hui avec la multiplication des contacts avec les familles mais aussi avec l'accès à de nouvelles archives parce que ces familles nous envoient des documents des informations auxquelles on n'avait pas accès vont nous permettre de corriger certains éléments de compléter ces histoires d'avoir les photos auxquelles on n'avait pas accès donc c'est un travail de collecte d'analyse et de correction d'enrichissement qui se poursuit et je sais que beaucoup des auteurs sont déjà volontaires pour compléter ces textes qu'on pourra certainement proposer d'une autre manière certainement à l'intérieur du musée de manière numérique pour les familles Si je puis me permettre d'ajouter une petite info ce qui nous intéressait beaucoup également et qui était assez difficile à trouver et j'en remercie Laurent parce qu'il nous a bien aidés c'est arrivé au fur et à mesure c'est ce qui occupait nos déportés là-bas quelles étaient leurs activités dans quel groupe ils étaient y avait-il les difficultés qu'ils rencontraient j'étais moi particulièrement intéressée de savoir à quel commando ils étaient ils étaient nommés et puis ce qu'ils faisaient et comme on connaissait bien le plan de Laurent on pouvait savoir dans quel rôle il travaillait avec qui etc. ça c'était un des aspects qui était au départ le plus difficile et puis Laurent a eu d'autres archives qui nous ont permis de compléter cet aspect important parce que la base c'est quand même écrire sur les déportés et savoir ce qu'ils faisaient là-bas ça c'est si je puis me permettre d'ajouter cet aspect-là qui nous tenait à cœur sur la forme on a choisi un présent de narration qui nous paraissait important il y a des choses auxquelles j'étais assez réfractaire par exemple certains pour une volonté plus pratique ou plus scientifique le métron par exemple a choisi d'avoir systématiquement un bandeau résumé en début de notice dans lequel on trouve nom, prénom date de naissance date de mort et lieu de décès et je trouvais que c'était je trouvais ça trop justement on retrouvait trop ce caractère fiche trop au froid nous on a privilégié le fait que les informations soient dans le texte et l'idée c'était d'inviter aussi les gens à aller lire l'intégralité du texte pour avoir pour avoir les informations je peux me permettre un petit mot supplémentaire tout ce qui a été dit effectivement c'est tout à fait juste moi je peux peut-être rajouter que le groupe des noyaux durs comme on dit comme on était à proximité on voyait Laurent à peu près tous les 15 jours et souvent on était ensemble d'ailleurs parfois on était en binôme avec Laurent mais on s'arrangeait pour être à quatre avec Laurent et donc il y avait des discussions qui alimentaient la façon dont on allait écrire trouver nos marges par rapport à ce qu'on pouvait dire aussi puisque comme l'a dit Laurent il y a eu des vies un peu compliquées il y a eu aussi des faiblesses chez les déportés c'était pas tout des héros résistants et donc il a fallu qu'on discute de tout ça assez longuement et comment dirais-je la texture de nos notices s'est organisée petit à petit c'est pour ça qu'il a fallu revenir sur les notices du début et la notice qui a été lue tout à l'heure par Céline est une toute petite notice c'est une des plus petites je dirais il faut bien imaginer que pour certains il y a plusieurs colonnes il y avait plusieurs pages parce que c'était des personnages connus des artistes des gens qui avaient fait des faits particuliers et là on a développé évidemment toute la vie la vie qui s'est passée auparavant la vie de résistance ensuite on a aussi développé ce qui s'est passé dans le camp ce qui n'est pas vraiment dit dans la notice qui a été lue puisque petit à petit on a eu des précisions sur ce qu'ils ont vécu dans le camp sur les lieux on est allé aussi à Buchenwald on est allé aussi à Dora c'est-à-dire que au fur et à mesure des notices qu'on a écrites et surtout pour Joël ou le noyau dur ceux qui en ont fait plus de mille c'est devenu un univers un peu familier on est ensuite dans une espèce de proximité familière avec ces déportés avec ce qu'ils ont vécu avec tes lieux avec les souffrances avec leur résistance avec la solidarité leur chance etc donc tout à l'heure je voyais l'article de West France qui marquait un tombeau pour se déporter ou quelque chose comme ça c'est vrai que un tombeau à la mémoire un tombeau à la mémoire je l'ai déjà dit c'est vrai que ce livre apparaît comme une espèce de tombeau collectif pour pour se déporter et aussi pour leur famille mais avant tout c'est un livre de vie alors un livre de vie au singulier avec un grand V un livre de vie au pluriel parce qu'il y a 9000 vies là qui sont qui sont énoncées qui sont toutes différentes des gens qui venaient de partout extrêmement différents ça allait de l'ouvrier agricole je ne fais pas faire de discrimination sociale au Saint-Syrien et et ces gens se sont retrouvés là face à la barbarie par hasard je dirais tous égaux socialement face à la barbarie avec tout ce qu'ils ont dû subir leur solidarité et également leur bassesse là-bas parfois donc c'est vraiment un livre de vie et je pense que c'est un livre de vie parce que petit à petit qu'est-ce qui reste de cela enfin qu'est-ce qui m'en reste je me dis que ce livre a été écrit évidemment pour redonner cette humanité qui avait été niée par les nazis à ces déportés on voulait les nier complètement et les faire disparaître d'une façon programmée mais c'est surtout un livre qui a été écrit pour leurs proches pour leur famille on le voit maintenant et donc quand on donne ce livre à des proches ils sont complètement sidérés de ce qu'ils apprennent dans certaines familles il y a un roman qui a été fait par Jean-Luc Coatalene qui était pour le concours l'année passée il disait qu'on ne parlait pas du tout de la vie de son grand-père il n'y a que lui qui sait qu'il se soit penché sur le problème pour en faire un livre et tout ça je l'ai reconnu aussi dans la famille de mon épouse ça crée une espèce de comment dirais-je une espèce de malaise dans la famille de non-dit et donc il y a fait ce livre et pour moi quand je le donne quand j'ai eu la chance de donner à des familles de déportés j'ai eu l'impression que c'était aussi une espèce de reconstruction de la famille qui se faisait à travers évidemment ceux qui ne sont pas revenus ça a été très très dur parce que généralement on ne retrouve pas les corps les corps il n'y a pas il n'y a pas véritablement le deuil est très difficile parce qu'il n'y a pas de corps mais à travers aussi ceux qui sont revenus et pour pour que les familles comprennent pourquoi ils sont revenus comme ça si vous voulez c'était très dur donc tout ce qui a été élaboré d'abord ça a permis de développer une grande amitié entre nous entre les rédacteurs et puis avec Laurent et puis avec le couple Laurent que vraiment c'est développé une amitié durable entre nous et puis en fait pour moi en tout cas mais je pense aussi pour Joël tu me diras si tu penses la même chose maintenant on est habité par toutes ces vies qu'on a écrites ces vies restent dans nos esprits on y pense de temps en temps tous les jours vous voyez c'est quelque chose qui forcément on veut absolument que ce document soit utilisé par le plus grand nombre voilà peut-être pour rajouter alors moi je partage bien entendu Lionel quand tu dis que ça fait partie aussi de nos vies c'est bien c'est bien évident mais en effet les familles elles continuent aussi on a eu des témoignages extrêmement forts et le lien humain qui est sorti de ce livre je pense qu'en fait je pense qu'à travers nos différentes prises de parole vous le ressentez mais c'est vraiment quelque chose quand tu dis Lionel que ça nous habite oui ça nous habite très clairement et pour revenir peut-être sur sur ce que tu disais ce fait de il y a le côté aussi de résilience et Aurélie Philippetti qui a signé la préface parce qu'en fait elle a eu son grand-père et deux grands-oncles qui ont été déportés à Dora elle a signé la préface du livre et je voudrais juste vous lire deux extraits en fait de sa préface c'est une magnifique préface avant que les histériens ne leur redonnent vie je ne connaissais pour ma part que des briefs de leur existence dans la déportation ils étaient des héros mais cela ne rendait pas un père à mon père qui en avait tant manqué cela ne rendait pas les disparus à leur famille amputée pour nous tout se limitait à cette photo prise des années avant leur arrestation et à ces quelques mots sommaires jetés dans une poignée de terre sur leur tombe ils avaient disparu dans la nuit et le brouillard jusqu'à ce jour où je fus contactée par Laurent Thierry pour m'annoncer le travail en cours un projet aussi démesuré aurait pu sembler fou mais ils l'ont fait parce qu'il était juste et désormais nous tenons cet ouvrage entre nos mains c'est un événement historique la preuve que 75 ans plus tard nous n'avons pas encore exploré toutes les archives toutes les sources et que la soif de savoir demeure il a fallu bon ça je passe en lisant ici des pages de leur vie nous nous rendons aussi à nous-mêmes une partie de notre passé et nous y trouvons une forme d'apaisement et puis il y avait un autre moment je reviens je suis désolée parce que je ne la connais pas par cœur cette histoire est la mienne parce que c'est celle de ma famille c'est la nôtre à nous tous qui vivons après eux habités de questionnements hantés par leurs fantômes nous en sommes les dépositaires or que pouvons-nous transmettre si nous n'en savons rien et sa préface elle est vraiment je pense qu'elle résume très bien le sentiment et les échanges que l'on peut avoir avec les familles aujourd'hui on a rencontré sur les différentes cérémonies de remise de dictionnaire on a rencontré un petit peu plus de 250 familles je pense qu'avec celles qui sont venues à la coupole il y a à peu près 300 familles avec lesquelles on a eu enfin Laurent j'ai fait quelques cérémonies aussi on a pu échanger directement avec les familles ce côté dépositaire dont elle parle c'est aussi cette transmission c'est à dire que pour les familles il y a une libération c'est vraiment voilà c'est un c'est un l'histoire de leur famille l'histoire de leurs aïeux est enfin écrite on peut avancer et je crois que c'est enfin je sais pas mais c'est on a eu une famille enfin deux filles qui sont venues à la coupole et leur père leur père souhaitait que son costume de déporté soit brûlé à son décès et elles n'ont pas voulu respecter cette volonté elles l'ont déposé et en fait donc l'une avait ouvert le carton très ancien une fois et l'autre sœur qui est âgée de 65-70 ans ne l'avait jamais ouverte et en fait l'ouverture comme ça à la coupole enfin il y avait cette découverte déjà aussi de son passé qui ressurgissait mais aussi l'idée de se dire voilà le costume il sera pas oublié donc l'histoire de l'homme qui était dans ce costume elle ne sera pas oubliée non plus et je crois que c'est vraiment enfin Lionel quand tu parles de l'histoire de vie au singulier au pluriel c'est vraiment c'est vraiment ça aussi moi je voulais juste encore une chose parce que tout à l'heure on parlait des notices du cahier des charges on a eu une très grosse frayeur l'année dernière parce que on écrivait depuis 5 ans 6 ans des notices mais voilà sans contrainte d'éditeur et on sait bien on connait bien les contraintes aussi d'un éditeur qui nous donne pour un article 3000 signes qui nous donne pour un article 4000 4000 signes et surtout pas 4002 et en fait au mois de lorsque Laurent a eu la première réunion avec avec Nathalie et puis toute l'équipe aussi de Nordcompo qui a travaillé sur la mise en page et qui a fait un travail juste extraordinaire en fait on s'est dit mais mais la frayeur c'est à dire que on ne va pas pouvoir réécrire toutes ces notices et en fait c'est vrai que l'idée c'était de pouvoir dire il y a tant de millions de signes et il va falloir faire avec et est-ce qu'on va pouvoir porter je me souviens de discussion mais en termes de signes est-ce que ça va passer est-ce que l'éditeur va pouvoir porter ça est-ce qu'on ne peut pas tout réécrire c'est juste impossible on ne peut pas couper on ne peut pas refaire encore les notices on n'a plus le temps parce que la question du temps aussi l'idée c'était de ça n'a pas été je crois que ça n'a pas été dit mais au mois d'avril donc normalement ils devaient sortir pour le 75e anniversaire de la libération de Dora donc forcément voilà confinement oblige ça a été reporté mais il y avait cette je dirais cette deadline de pouvoir aussi avoir le dictionnaire pour début avril le confinement a été on a un peu précipité les choses alors qu'on aurait pu avoir plus de temps mais en tout cas il y avait cette contrainte éditoriale aussi du temps et ça c'était par rapport au travail aussi de l'éditeur et à la liberté en tout cas qu'il a eu et qu'il n'a pas imposé en tout cas aux auteurs parce que en termes de signes en termes de calibrage comme on peut connaître dans une rédaction que l'on peut connaître lors de l'apparition d'un livre où on est sur 500 000 signes où on est sur tant de signes et on n'est pas sur est-ce que depuis depuis de la publication de nouvelles familles se sont fait connaître à vous c'est là où il faut saluer l'engagement de l'éditeur parce que cette communication autour de la remise et du don d'un exemplaire numéroté pour nous c'est devenu un objectif d'identifier ces familles on l'a fait ponctuellement avant parce que certains auteurs l'ont fait pour avoir des compléments avec des familles mais vous vous doutez bien que d'abord c'est très compliqué de trouver des descendants certains n'en ont pas ou alors ce sont des descendants indirects des petits cousins c'est très compliqué donc ça prend du temps aussi ça demande certaines compétences c'est pas un objectif de départ du livre après l'objectif c'est le livre il était pour les familles mais avec cet engagement du Cherche Midi maintenant c'est devenu un véritable objectif donc depuis le mois de février depuis que le BAT a été remis c'est j'ai envie de dire un travail constant et la communication qui est faite autour de la sortie de l'ouvrage par Cherche Midi mais aussi nous de notre côté les bénévoles et la coupole évidemment fait que plus ce livre est connu plus nous avons de retours de famille donc depuis le mois de février on a doublé les contacts avec les familles c'est l'unique tout à l'heure on est à plus d'un millier c'est-à-dire ça reprend 11% des déportés il y a encore beaucoup de travail et alors peut-être parce que c'est aussi pour ça que l'apparition du livre pour nous c'est pas une fin en soi dans ce projet parce que justement cette identification des familles et puis aujourd'hui on est dans un processus de remise de cet ouvrage et puis ça a un caractère très solennel c'est pas juste ils viennent au comptoir de la coupole ou ailleurs on leur remet un livre comme ça on a organisé ce qu'on appelle des cérémonies de remise et de présentation alors certaines on a quand même réussi à en maintenir certaines ça a été de belles occasions de rencontrer ces familles alors la première a eu lieu le 26 septembre à Paris au conseil économique et social et environnemental on a pu remettre 46 dictionnaires à des familles différentes ensuite au mémorial de l'internement et de la déportation de Compiègne dans l'Oise où là on avait plus de 100 familles qui étaient présentes sur la journée donc c'était des moments forts différents lieux maintenant on va dans les régions bon là c'était prévu à Levençon à Thouard à Mayenne mais ça s'est reporté à l'année prochaine malheureusement mais ça se fera l'année prochaine vous voyez que ça va c'est un processus qui va continuer et puis on invite ces familles celles qui le souhaitent évidemment à venir à la coupole parce que là on essaie de faire venir l'auteur quand il est en activité ça leur permet de rencontrer l'auteur on peut leur montrer les documents sur lesquels on a travaillé les archives et là au moins on prend le temps parce qu'évidemment vous vous doutez bien quand on reçoit au cours d'une cérémonie 40, 50 ou 100 familles on ne peut pas prendre le temps de discuter deux heures avec elles qu'à la coupole on peut les recevoir au centre de documentation leur montrer les documents leur faire rencontrer éventuellement l'auteur prendre le temps et pour nous aussi c'est aussi intéressant parce que ces familles viennent avec leurs propres documents parfois souhaitent donner des documents des objets c'est une appareil de la tenue c'est assez récurrent que ces familles viennent avec des objets fabriqués rapportés par le père la tenue rayée évidemment c'est des choses courantes mais aussi des éléments plus personnels des objets des couteaux fabriqués à Dora des choses comme ça que les comportés ont pu ramener donc ce qui nous permet aussi de conserver cette mémoire ces traces et nous avec le service pédagogique de proposer des ateliers aux professeurs qui viennent avec leurs élèves sur ces thématiques comment est-ce que à partir d'un matricule à partir d'une tenue rayée comment est-ce qu'on réécrit l'histoire d'un individu dont on a essayé de nier l'existence c'est un véritable travail qui se poursuit et ça va durer encore assez longtemps oui Nathalie vous vouliez ajouter votre micro il faut ouvrir votre micro non il est temps voilà vous entendez ? oui alors je voulais juste ajouter un petit mot très court mais c'était pour approfondir cette question effectivement de transmission et puis de réhabilitation de toute l'humanité de ces personnes dont parlait Lionel tout à l'heure l'engagement de l'éditeur il était bien justement de s'inscrire dans cette démarche des auteurs donc c'est pour ça que la question du nombre de signes dont parlait Céline n'a pas été mis dans la balance c'est vrai que c'était un défi sur le plan de la fabrication du livre je vous passe toutes les étapes aussi qui ont été celles du choix du papier le plus adéquat de savoir comment sur un papier aussi fin parce que 2600 pages il ne fallait quand même pas qu'on excède d'un volume trop important mais comment est-ce qu'on allait pouvoir publier des photos qu'on a quand même près de 3000 photos je crois me souvenir mais ça n'a pas du tout été mis dans la balance parce que sinon l'objet lui-même n'aurait pas eu le même sens effectivement s'il avait fallu couper des notices au-delà du travail que ça pouvait représenter il n'y aurait pas eu tout ce sens donné par les auteurs l'autre point c'est que notre engagement en tant qu'éditeur il a été aussi sur un travail de relation presse très important destiné à faire connaître l'ouvrage il y a eu deux mémoires deux pages dans le monde deux pages dans l'IP deux pages dans la croix il y a eu des émissions de radio assez importantes et des reportages télé donc ça c'est des points qui sont très importants pour nous c'est un travail qui continue bien évidemment sur la mesure des cérémonies mais c'est assez important et petite information également ça nous a conduit à concourir au trophée de l'édition qui sont organisés par le journal professionnel Livret de dos que vous devez connaître qui organise depuis deux ou trois ans des trophées avec différentes catégories et donc on concourt pour la catégorie responsabilité sociale et environnementale et donc les résultats seront donnés pour cette catégorie le 2 décembre à 11 heures donc on espère on espère très fortement être remarqué je vous invite à vous connecter le 2 décembre sur le site de Livret de dos pour en savoir un peu plus mais c'est pour vous dire qu'on poursuit ce travail de promotion et de communication autour du livre qui bien évidemment pour nous y compris en tant qu'éditeur ne s'arrête pas à la publication du livre et à sa mise en vente en librairie au-delà aussi de ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire on poursuit la promotion du livre auprès des collectivités territoriales et des bibliothèques Est-ce que vous envisagez une édition numérique de ce livre ? Non alors non parce qu'on y a pensé on s'est penché sur la question mais là pour le coup c'est trop vous l'avez dit mais il aurait fallu peut-être envisager une édition numérique par lettres puisque les notices sont présentées par ordre alphabétique mais du coup ça perdait son sens et c'est vrai que là c'était techniquement assez complexe donc on ne l'a pas fait Et donc inversement enfin c'est la même chose pour prolonger le travail de ce livre vous parliez éventuellement un site c'est ça ? Ce n'est pas vraiment pour l'instant on se dirige plus vers un support numérique qui serait installé dans le musée à la coupole et peut-être ça on aimerait bien aussi mais il n'y a rien de fait pourquoi pas dans le mémorial du camp à Dora aussi également à destination des familles évidemment et des visites d'ailleurs dans les gestes forts qui ont été souhaités par la coupole et évidemment le mémorial du camp là-bas qui se visite je vous invite un jour si vous avez l'occasion à aller découvrir ces tunnels et ce camp c'était prévu au mois d'avril mais évidemment c'est repoussé on espère pouvoir le faire pour les commémorations du mois d'avril prochain mais que symboliquement le livre le numéro 9000 soit installé dans le mémorial à Dora ce qui serait symboliquement une façon de les rassembler pour la dernière fois sur le site et donner un accès aussi aux familles sur place à ces histoires et aux notices à la coupole évidemment on souhaite que ce travail se poursuive de collecte d'informations et qu'évidemment on puisse intégrer les corrections donc on travaille pour 2023 à l'occasion des 80 ans de la création de ce camp là un support numérique dans lequel on pourrait donner accès aux visiteurs aux histoires et aux documents complémentaires aux photos c'est un projet qui démarre en fait du fait de tous ces retours évidemment ça je l'ai écrit dans l'introduction c'est des sujets et des histoires sur lesquels on sait très très bien qu'on ne peut pas être exhaustif c'est des histoires très très complexes et il y a des parcours un peu à la marge je vous ai dit que c'était un projet qui concernait essentiellement la mémoire des déportés politiques mais pas uniquement c'est aussi pour ça que c'est intéressant pour travailler sur des projets pédagogiques c'est à dire que ça concerne aussi la déportation de la Shoah on a identifié 200 déportés juifs partis dans les convois de la Shoah de France qui se retrouvent du fait du contexte militaire en janvier 1946 c'est une majorité d'hommes c'est une mémoire qui rassemble aussi les déportés de Zigan qui est les seuls déportés pour être exterminés sont partis du Nord-Pôte-Calais il y a un groupe d'hommes qui avant d'être exterminés à Auschwitz se retrouvent à Bornwald et à Dora mémoire de la déportation des quelques homosexuels déportés de France c'est un projet qui permet d'aborder toutes ces mémoires de manière transversale on ne l'a pas dit aussi mais c'est aussi un projet qui concerne toutes les nationalités évidemment une majorité de français mais on a identifié aussi 700 étrangers des gens alors des nationalités assez courantes j'ai envie de dire ça tend à trouver dans ces histoires des Velges des Polonais mais aussi des provenances un peu plus atypiques américains iraniens arméniens et c'est aussi pour des professeurs montrer travailler sur ce que peuvent être ces mouvements de population pourquoi est-ce qu'il y a des Allemands des Italiens c'est le cas de la famille d'Orodi Finipetti des antifascistes italiens qui quittent leur pays et qui quittent le fascisme pour s'installer en France et s'engager dans la résistance donc il y a voilà toutes ces entrées diverses qui sont possibles au travers de ce travail et nous c'est important la coupole est aussi dans un projet de renouvellement muséographique le parcours scénographique du centre d'histoire à 10 ans on est dans une réflexion évidemment de moderniser d'apporter aussi les nouvelles connaissances de la recherche de l'histoire dans beaucoup de domaines et je pense que l'histoire de Dora et de ses déportés ce travail pour ce livre ces recherches va être va être va être va être comment dire va servir de fil rouge justement au nouveau projet scénographique du musée et Dora sera au coeur au coeur de cette histoire pour au travers de ce travail justement pouvoir expliquer à des visiteurs des élèves l'engagement dans la résistance qu'est-ce que l'on sait l'engagement les étrangers en France toutes ces questions qui nous emmènent jusqu'aussi au développement scientifique et aux rapports qui peuvent être compliqués entre ces projets scientifiques et leur utilisation qui peuvent être faites par des dirigeants des politiques et des états en fonction du contexte dans lequel on se trouve Reza tu voulais nous faire part d'une remarque oui parce que j'ai découvert le nouveau livre de Jean-Chapouto Libre d'obéir qui titrait le management du nazisme aujourd'hui et alors je n'ai pas lu le livre j'ai juste assisté à un débat je pense que c'était sur Youtube et ce qui m'avait frappé effectivement c'est ce système de classement de fiches très rationnels qui a permis d'ailleurs de reconstituer un peu tout ça dans ce livre où on déshumanise les individus par des méthodes de management alors moi j'ai trouvé que alors certains trouvent que c'est très tiré par les cheveux ça démarche mais il fait par exemple un rapprochement avec France Télécom où les individus étaient déshumanisés ça avait créé des vagues de suicides et donc je n'ai pas pu m'empêcher de faire un rapprochement entre comment dire management et déshumanisation donc ces méthodes que donc les nazis utilisaient de manière tout à fait radicale on est vraiment au coeur de cette thématique là alors je rejoins un peu peut-être pas jusqu'à la comparaison avec ce qui s'est passé dans les sociétés même s'il y aurait certainement des passerelles à faire c'est clair et c'est vrai que le fonctionnement des camps avec cette centralisation cette informatisation aussi des données justement dans ce cadre des perspectives de travail d'approche d'approche comparative moi je parle beaucoup notamment avec des professeurs et des élèves c'est la question de la collecte des données comment est-ce que dans un système on collecte des données individuelles pour connaître les compétences des gens mais aussi leur passé leur religion leur situation familiale leurs origines toutes ces données qui sont collectées centralisées utilisées dans un système informatique qui a été mis au point par IBM avant la guerre c'est un système de cartes perforées et qui sont mis en place dans le fonctionnement dans le système des camps et qui vont permettre à la SS de gérer cette masse de plusieurs millions d'hommes et de femmes pour les affecter avec un système d'esclavage et de travail forcé c'est vrai que on revient à cette idée de management avec des énormes guillemets de gestion de ressources humaines dans un système dont la finalité est de détruire et de broyer ses vies mais il y a un fonctionnement qui se rapproche à cette notion je pense qu'on a pas mal balayé le sujet est-ce qu'il y a une dernière question de l'un de vous ou est-ce que oui vas-y Georges une toute petite question au niveau de l'archivage vous avez travaillé ou collaboré enfin vous avez utilisé les archives à Rolsen je suppose oui bien entendu vous êtes en contact avec eux oui oui bien entendu et puis alors ça s'est fait de manière un peu plus facile depuis un an et demi parce que maintenant il y a une partie des documents qui est accessible sur le net ça m'a évité depuis un an et demi de très nombreux déplacements alors au départ en Allemagne mais mais aussi on a eu la chance depuis 5-6 ans de disposer d'un fonds numérique qui a été déposé aux archives nationales à Paris à Perfit donc ça a facilité quand même aussi les choses donc avec un accès et puis oui un accès privilégié mais ce qu'il faut savoir parce qu'on se réfère souvent aux archives allemandes mais il y a un très grand nombre d'archives d'Arolsen des copies des originaux qui ont été transmis au service qui est à Caen ce service conserve aussi une masse très importante d'archives originales des Caen qui ont été récupérées par les français en 45 et c'est lui en fait qui a transmis des copies de ces originaux donc on a eu accès à ces archives et quand je vous parle d'originaux ce sont des listes d'arrivées des listes de transfert mais ça va jusqu'aux courbes de température qui sont dessinées certains des auteurs ont vu ces courbes dans les dossiers que je leur ai photographiés on n'hésitait pas dans les infirmeries à Borenwald à Dora ces médecins avec des fiches types avec des courbes de température on dessine les poumons et on a un suivi médical à l'infirmerie parfois pendant plusieurs mois en séquence ça montre toute la complexité de ce système qui est certes fait pour déshumaniser mais avec tous ces paradoxes où on crée dans ces camps des espèces d'hôpitaux modèles avec des centres d'analyse où on va affecter des médecins des gens de laboratoire enfin vous voyez tous ces paradoxes alors qu'on est dans un système de mort de mort constante et ces espèces de lubies de certains SS de médecins qui essaient de promouvoir des espèces de projets personnels qui rejoint un peu la question des scientifiques qui développent ces fusées là on est sur sur des médecins on a aussi les gens des services de renseignement qui ont des pratiques aussi assez douteuses donc oui toutes ces on a essayé au maximum d'exploiter et d'exploiter toutes ces ressources ok merci merci beaucoup d'avoir consacré cette matinée je suis désolée qu'on soit pas si nombreux mais bon on espère que la retransmission donc de sur notre site pourra plaire à d'autres membres qui n'ont pas pu se joindre à nous et puis bon on reste en contact pour l'idée d'une journée presse sur le site ce qui permettra de continuer la discussion et de peut-être visuellement mieux s'imprégner de cet univers qu'on a moins abordé que là en l'occurrence le projet éditorial et puis n'hésitez pas vous nous avez donné les adresses des pages Facebook alors la première en fait j'ai fait une erreur c'est pour ça que j'ai retapé après dictionnaire des déportés de France à Mittelbo Dora n'hésitez pas Laurent un compte twitter donc Laurent Thierry moi aussi j'ai fait 2-3 tweets entre 2 ce matin donc voilà Sophie je vous ai tagué donc vous allez voir ça tout à l'heure et puis voilà n'hésitez pas vraiment à revenir vers nous si vous avez des on disait tout à l'heure la croix la croix fait quelque chose pour l'instant le pèlerin n'a encore rien fait donc voilà n'hésitez pas on a aussi beaucoup d'histoires d'histoires beaucoup plus humaines pas d'histoires à vous faire partager donc vraiment n'hésitez pas à revenir aussi vers nous je peux me permettre une petite salutation à Nathalie Courtois s'il vous plaît parce que effectivement je la salue je salue la maison d'édition du Cherche Midi d'avoir préservé nos notices et d'avoir par un tour de force inouï je dirais réussi à faire un livre aussi beau quoi donc il faut aussi remercier monsieur Heraclès et toutes les maisons d'édition qui ont réussi à faire ce livre magnifique et qui se sont impliqués non seulement pour sa diffusion mais également pour ce don qu'ils donnent chaque exemplaire à chaque famille de déportés retrouvés c'est vraiment un investissement extraordinaire de leur part merci beaucoup merci je garde un souvenir très ému de ma visite à la Coupole pour la présentation du livre à la presse et de vos interventions aux quelques contributeurs et auteurs qui étaient très émouvantes voilà alors j'ai appris hier grâce à Laurent Thierry que les cérémonies des 80 ans enfin la journée de déportation qui devait servir pour célébrer les 80 ans de la fin de la guerre ça s'est reporté finalement en 2021 donc bon ça sera les 81 ans mais 76 ans pardon pourquoi je suis partie c'est parce que j'ai parlé des 80 ans de Dora tout à l'heure c'est pour ça c'est ça ouais excusez-moi et donc du coup du coup je vous le dis pour parce que ça donne toujours une actualité aux patrons de presse pour accepter les articles sur ce type de sujet à la fois la journée de la déportation qui est quel jour exactement rappelez-nous le 3ème dimanche d'avril le 26 avril enfin toujours autour du 25 c'est le 3ème dimanche d'avril voilà et puis donc c'est 76 ans au lieu des 75 ans mais bon qui reste comme on n'a rien pu faire l'année dernière reste une opportunité merci à tous on peut même la coupole organise des déplacements avec le département du Pas-de-Calais sur place justement début avril pour les commémorations internationales sur place mais on peut aussi proposer à certains journalistes qui souhaiteraient nous accompagner de venir avec nous on donne rendez-vous à certaines familles Aurélie Filippetti devait venir sur place aussi pour la première fois avec sa tante ça peut être aussi pour vous si ça vous intéresse une accroche intéressante sur place avec les témoins sur place et certains docteurs aussi bénévoles qui nous accompagnent c'est le moment de ces déplacements d'accord on va voir qu'est-ce qui est plus opportun très bien on s'en reparle très bientôt alors merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup au revoir au revoir